Lecture du chapitre 18 du livre Le cri de la mouette Mouette, rien dans la tête Cette nuit, à l'aube, je suis rentrée chez mon père. C'est son tour de week-end. Hier, j'avais encore l'impression d'être heureuse. Je dansais, je riais, je plaisantais. J'essayais de repousser le plus loin possible le moment de rentrer. Plus de garçons dans ma vie, plus d'amour pour faire la fête, je sors avec des copines pour éviter les pièges du mensonge. Hier, mon père m'a dit comme d'habitude « Fais attention, méfie-toi, ne rende pas trop tard, il faut que tu dormes, etc. » Et moi, en silence, cause toujours. Il s'est passé quelque chose cette nuit. J'ai du mal à m'en souvenir. Avec l'alcool, tout tanguait autour de moi et je ne savais plus où j'étais. Je suis allée trop loin cette fois. Le réveil est moche. D'ailleurs, je me trouve moche depuis quelque temps. Quand je me regarde dans une glace, je vois des yeux cernés, un tain gris, une sale tête. Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette tronche ? » « Ma pauvre fille, arrête de boire, tu n'as rien dans la tête. » « Tu fais la fête, tu bois et regarde-toi. » Moche la tête de mouette. Elle se trouve très conne, la mouette. Et elle recommence le lendemain. Je m'engueule avec ma sœur à la maison. Elle a grandi, Marie. La dernière fois qu'on s'est engueulé, c'était pour une bêtise. Elle ne range rien. Ses affaires traînent partout dans la chambre et nous partageons le même placard. Range tes affaires, ne jette pas tes fringues partout. Fiche-moi la paix. Si tu ne le fais pas, je vais être en colère et je ne te parlerai plus. C'est pas ma faute si l'armoire est dans ta chambre. Justement, tu es dans ma chambre, range ça. Arrête de m'embêter, j'ai du travail. Je l'ai tirée de force dans la chambre pour qu'elle range. Elle hurlait. Je ne pouvais pas me contrôler. On s'aime et on se chamaille. Cette fois, ça ne l'a pas fait rire quand j'ai dit « t'es chiante ». C'est comme la tatucion « chiant », c'est « titifi » à prononcer. J'ai du mal avec le « s » et le « ch », pas grave. Mon désordre à moi est dans ma tête en ce moment. Je ne suis bordélique que sous ma tignasse. Pour le reste, je range toujours. Comme je rangeais mes poupées étant petites. C'est vrai que Marie a grandi. Avant, elle se serait précipitée vers ma mère pour rapporter. On se serait tiré les cheveux, je me serais fait engueuler. Maintenant, elle boude, ne dit rien à maman. Elle se défend toute seule, comme une grande. Et quand elle boude, elle ne me signe plus rien. Elle corrige mes fautes de français. Elle est première en classe, partout. Marie, mon bébé-sœur, attrape dix ans d'autonomie. Tout allait mal. Une nuit, je me suis complètement écroulée dans le couloir. Et j'ai réveillé ma belle-mère et mon père. Il a dû me ramasser et me porter jusqu'à mon lit. J'étais malade, malade comme je ne l'ai jamais été. Il s'est assis à côté de moi au bord du lit, dans la lumière du matin. Son visage me fait peur. J'ai honte qu'il soit là à contempler mon désastre, qu'il ait vu dans quel état j'étais. J'ai honte, mais je vais si mal dans ma tête et dans ma peau. Je dis, j'ai bu hier. Je sais, pas besoin de m'expliquer, j'ai compris. Il est inquiet. L'alcool, c'est censé nous rendre gais, stimuler le plaisir de la danse, de la fête, toute la bande en bois. J'explique à mon père que ça n'a rien de grave. C'est dangereux, très dangereux, mauvais pour le cerveau. Ça tue les cellules nerveuses, tu comprends ? Regarde-moi Emmanuel, pourquoi tu fais ça ? Je ne te comprends pas. Moi non plus, je croyais que c'était pour faire la fête. Ça me faisait voler, planer, oublier. Mais oublier quoi ? J'ai même oublié ce que je voulais oublier. Impossible de lui expliquer le mal de peau, le mal d'être. Peut-être envie qu'il s'occupe de moi, qu'on se voit si peu. Peut-être envie de le provoquer, besoin de lui. Pourquoi l'alcool, pourquoi les cigarettes à la chaîne, la danse toute la nuit, les rires jusqu'à l'aube, pour tomber comme une masse, abruti, et me réveiller avec cette tête-là ? Je ne sais pas. Il faut que tu me dises pourquoi, Emmanuel. Mon père est très philosophe, très théoricien, très psychiatre, très persurpris par la mouette qu'il a engendrée, dépassé par son vol désorienté. Il voudrait bien des réponses du genre, j'ai peur du monde, j'aime pas la vie, ou peut-être, je suis sourde, j'ai des problèmes. À notre retour de Washington, il a décidé de travailler avec des sourds. Il n'arrête pas d'expliquer qu'il n'y a pas de psychologie du sourd, qu'il y a des sourds tous différents comme les entendants. Simplement, il y a une langue particulière. Beaucoup des gens estiment que les sourds sont incapables d'établir des contacts, des relations normales avec les autres. Mon père s'est battu contre ça. Les sourds sont comme les entendants. Il y a des malades mentaux, sourds. Il y en a, comme chez les autres, ce n'est pas une particularité qui nous est réservée. Les sourds vont bien, merci. Mais peut-être a-t-il tout de même un peu peur que mon comportement actuel soit lié à la surdité. Que j'ai du mal à m'adapter au monde. Que c'est à cause de ça que je fuis dans l'alcool et la connerie. Moi, pas. C'est pas ça, papa. Je ne suis pas la seule. L'adolescence est terrible pour certains jeunes, sourds ou pas. Il y a ceux qui naviguent à l'aise entre 13 et 18 ans sans problème. Ceux qui se trompent de sillage. Et ceux qui foncent dans la tempête comme moi. Ceux qui n'en reviennent jamais. Et ceux qui attrapent un jour une bouée. Pour sortir la tête de l'eau, ça dépend tellement de paramètres. Éducation, caractère, amour, milieu. L'adolescence est une alchimie compliquée. On cherche la pierre philosophale comme si elle existait. Mon père me pose toutes les questions qu'il peut. Où sont les problèmes ? Où sont les frustrations ? Est-ce que c'est au lycée ? Est-ce que je suis amoureuse ? Pourquoi je bois ? Pourquoi je scie ? Pourquoi je ça ? Pourquoi tout ? Et moi, je n'ai qu'une réponse à cette avalanche de points d'interrogation. Je ne me sens pas bien dans ma peau et j'ai besoin de toi. Silence de mort. Réflexion, émotion, trouble, gêne. Visuellement, instinctivement, je sens tout ça chez lui. Mais ce n'est pas une réponse. Mais ce n'est pas une réponse. Demain, je t'emmène chez un médecin. Je veux savoir si ta santé est bonne. D'accord. D'accord pour le médecin. Mais ce n'est toujours pas une réponse. Il ne peut pas s'occuper de moi. Il ne sait pas. Ou il ne veut pas. C'est ce que je pense cruellement sur le moment. Comme une nouvelle blessure qui va mettre du temps à cicatriser. Mouette, adolescente, a problème. Tu as besoin de grandir encore sans ton papa. D'avaler la séparation de tes parents. De la digérer. De faire ton nid sur un autre rocher. On se dit ça plus tard. À 17 ans, on a mal au cœur et à la peau. C'est tout. On se trouve moche, nul, rien dans la tête. Et on va chez le médecin avec papa. À propos, je ne sais pas s'il existe de médecin sourd chez nous, en France. Je peux lire sur les lèvres, me débrouiller par écrit. Mais s'il se met à utiliser des mots trop compliqués, à parler des médicaments, là, je ne comprends plus rien. Papa écoute ce qu'il dit. Il me traduit des évidences. Rien n'est bon dans ce désordre. Maintenant, je suis mal d'avoir cherché à être bien dans ma peau. Vraiment mal, physiquement et moralement. Physiquement, je me sens en chiffon. J'ai même des bleus partout à force de tomber quand j'ai bu. Moralement, je me sens complètement nul. Je voulais dépasser mes limites. C'est fait. Je ne voulais pas voir la réalité en face. J'ai réussi. Je voulais fuir mes problèmes de surdité. La vie sociale, la vie à l'école. Résultat, de 16 à 17 ans, j'ai appris quoi ? C'est comme un déclic, cette dernière nuit de folie. Tout d'un coup, je me dis, j'en ai ras-le-bol. Marre, marre. Je n'en peux plus, c'est plus possible. Je ne fous rien, je sers à rien. Où je vais ? Je passe mon temps avec cette bande à râler, à contester. On nous opprime, on nous fait chier, on veut faire la fête. C'est super. Super ? En fait, c'est toujours la même chose. Il ne se passe rien. On va toujours au même endroit. On est toujours ensemble. Les mêmes têtes, les mêmes rengaines. Qu'est-ce qu'il y a de constructif là-dedans ? Boire une bouteille de whisky ? Se noyer dedans ? Oiseau ivre, déboussolé ? Ça t'amène quoi ? Mouette, vraiment, t'as rien dans la tête. Tu as besoin d'être à l'aise, de te sentir bien. Tu as besoin de trouver du plaisir ailleurs que dans la fête. Tu as besoin d'être indépendante. Tu vas te trouver des petits boulots, travailler pour gagner un peu d'argent. Les vacances arrivent. C'est la première fois que tu vas partir seul. Remets-toi sur tes pattes. Fin de la lecture du chapitre 18. Résumé du chapitre 18 du livre Le cri de la mouette de Emmanuel Laborie. Ce chapitre s'appelle Mouette, rien dans la tête. Et ça va être un déclic pour Emmanuel. C'est une soirée où elle est chez son père. Parce qu'on sait qu'elle fasse parfois un week-end chez son père, parfois un week-end chez sa mère. Elle dit que finalement ça ne change pas grand-chose parce qu'elle passe quand même toutes les nuits dehors. Mais la différence, c'est que sa mère, elle passe sa nuit réveillée à l'attendre alors que son père dort. Elle n'est plus avec son petit copain. On l'a vu au chapitre précédent. Ça s'est très mal passé. Et du coup, elle aime sortir avec ses copines. Et elle fait n'importe quoi. Elle n'a plus du tout de limites. Au point qu'un soir, elle va s'effondrer dans le couloir en rentrant chez son père. Elle va faire tellement de bruit qu'elle va réveiller son père et sa belle-mère. et c'est son père qui va la ramasser complètement étalée et qui va la porter dans son lit. Avant d'en arriver là, elle nous raconte que quand elle rentre le matin, elle voit son visage même dans le miroir et elle se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette fille qui est moche, qui est nulle, qui ne ressemble à rien ? » Et elle se voit de façon très négative et elle comprend qu'il y a un problème avec sa consommation excessive de cigarettes, drogue, alcool, etc. et le fait qu'elle ne dorme pas la nuit. Avec sa sœur, ça se passe aussi très mal. Elle raconte qu'elle se dispute comme tous les enfants et qu'avec sa sœur, elle reste quand même très attachée l'une à l'autre. Mais à un moment où elle crie sur sa sœur parce que même quand elle va très mal, elle range toujours très bien sa chambre comme elle rangeait ses poupées quand elle était toute petite. Elle aime bien l'ordre. Et donc elle, elle va très mal mais elle range bien alors que sa petite sœur qui a maintenant une dizaine d'années, elle met un petit peu de bazar. Et du coup, elle va à un moment dire à sa sœur « t'es chiante » en criant parce qu'elle crie sur elle. Et sa sœur qui a grandi ne va plus se plaindre à sa mère. Elle dit avant ça allait. On se disputait, on se tirait les cheveux. Elle partait pleurer et sa mère revenait la disputer en lui disant « ne tire pas les cheveux de ta sœur ». Mais cette fois, sa sœur part et elle est vraiment vexée. On voit que vraiment tout va mal dans sa famille. Elle est en train d'abîmer les liens avec tout le monde, son père, sa mère et sa sœur. Et donc le fameux jour où elle s'est écroulée dans le couloir, son père vient la voir le lendemain matin pour lui demander ce qui se passe. Son père, il est psychiatre. Et en plus, il s'est spécialisé dans l'accompagnement des personnes sourdes. Donc logiquement, il devrait être particulièrement bien placé pour comprendre sa fille. Mais ça ne marche pas. Le contact ne se passe pas si bien. Son père lui pose plein de questions et la seule chose qu'elle répond, c'est qu'elle ne va pas bien et qu'elle a besoin de son père. Elle voudrait qu'il soit plus présent. Ils ont un petit différent sur un sujet. C'est que son père considère qu'il n'y a pas de psychologie du sourd. Et elle, elle est d'accord sur cette question. Elle dit qu'effectivement, les sourds sont comme les autres. Il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont des adolescences difficiles, d'autres non. Et ça dépend de beaucoup de choses, le contexte, la famille, le caractère de chacun, etc. Mais son père, quand il la voit dans cet état, il finit par se demander si quand même, il n'y a pas un problème particulier chez les sourds. Alors qu'elle n'en doute pas, elle est simplement une adolescente comme les autres. Et finalement, son père va lui dire écoute, dans l'état où t'es, je veux au moins que tu vois un médecin pour être sûr que tu es en bonne santé. Donc elle accepte d'aller avec son père chez le médecin et ça ne va pas très bien se passer parce qu'en sortant, elle se sentira encore plus mal. Cependant, ça va quand même avoir un effet positif. Elle est tombée tellement bas, elle va tellement mal physiquement, moralement, elle a une mauvaise image d'elle-même que c'est comme si elle avait touché le fond et elle va rebondir. Elle se dit finalement de ses 16 à ses 17 ans qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a rien fait, elle n'a rien appris. Elle fréquente toujours les mêmes personnes qui répètent toujours les mêmes choses. Elle voit toujours les mêmes têtes et elle se dit que cette fois, ça suffit. Elle va arrêter de boire, arrêter de sortir et elle va essayer de se trouver un petit boulot, un petit travail pour gagner de l'argent. Fin du résumé du chapitre 18.